Et salut à tous, je suis Earthquake, ravi de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Rogue Legacy. Aujourd'hui c'est l'épisode 18 et on retrouve nos tout nouveaux héros, les Diapasons, le Spellsworld avec Andomorph, Ocidi et Axe. Sir Roko, c'est une petite blague enfin, une petite blague de moi. Si Roko, en fait, comme le vent. Un assassin avec Ambilibus, Gigantisme et une Scythe. Et les Sir Lancelot, le paladin avec Hypericonatism et donc une Scythe en spell. Hum hum, écoutez, je vais prendre les Diapasons je pense. Parce que c'est un bon héros. C'est un Spellsworld quoi, c'est la grande classe. Et les 3300, ah oui. Ça j'auggrade direct. Et avec 1600, 1600, que vais-je acheter à 1600 ? Je vais peut-être, alors 920 et 720, ça fait 1640. C'est pas assez, ok, donc il me faudra un truc un peu moins cher. Genre ça, 845, c'est bon. Et 730, parfait. Et donc ici, je vais pouvoir upgrade des choses, enfin, du moins récupérer des choses que je n'avais pas sous la main. Genre Silver Helm. Et j'ai débloqué ça d'ailleurs. Plus 18 d'armure. Ouh, ça va faire bien mal ça. Ok. Et ici, je vais blade un nouveau truc. Plus 11 de magie. Pourquoi pas. Et en casque, j'avais quoi là ? Vampirisme, ça ne m'intéresse pas trop. Bon. A l'air de rien. Un petit stuff qui progresse. Et donc c'est quoi le héros ? J'ai oublié son déjà. Les Diapasons. On l'avait vu pas mal de fois auparavant, ce petit jeu de mots. Et bien voilà, on a enfin le héros. Vous en rêviez, le voilà. Les Diapasons. Le Spellsword. Ça va être une boucherie. En plus, oui, j'ai des sorts overfous. C'est ça que je voulais savoir. Cette boucherie là. Comment j'aurais peut-être dû le garder pour le monter en fait ? Oh, je peux voler en fait. Mais vraiment voler. En fait, je peux me déplacer. Ah ah, c'est génial. Je découvre mes sorts dans vous. Hop. Je t'esquive, je t'esquive. Je t'esquive. Je vole. Je vole pas éternellement, mais je vole un peu. Je vole. Bonjour. Bonjour, je sais pas sauter. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hop, il fait ça. Bonjour. Je dis bonjour aux gens avant de les tuer. Je suis sympathique. Ah oui, en fait, il faut lancer le sort avec le X. Ok. Ça bouffe pas mal de manoeuvre par contre. Enfin, avec le Y, pardon. Avec le X. Il se sera frappé tout simplement. Pas à lancer des sorts. Mais c'est un peu impressionnant. C'est un peu impressionnant. Ça suffit. C'est un peu trop élégant. C'est une boucherie. Il est super vénérant. Il mange plein d'os. Enchaînement dans un coin. Il ne voit rien. C'est parti. le diapason la folie est max weight load increased par 5 en fait j'ai un sac à dos cool ça me permet de porter plus de matos et porter plus de matos c'est jamais négligeable j'ai une grosse hache t'es dégouté ça finit pas cette hache et puis en plus je gagne une masse de manoe quoi c'est la folie dans les radins t'es où d'un vas tu n'échappes pas tiens une grosse hache dans ta tête je vais vraiment bien aimé je crois cette classe pouvoir lancer les grosses haches comme ça c'est vraiment génial vous êtes un peu énervé vous aimez pas trop trop les héros tout ça c'est trop beau de kiff ouf ça fait mal et ça c'est une mauvaise idée cours forest c'est hyper tendu ouais dépêche toi heureusement pour descendre directe rétilation rune pour une sword on va voir ce que ça donnera après on a bien une putain de rune pour ma cap parce que j'en ai pas je peux toujours être riche bon toi tu as le droit à la petite hache on a du mana on en profite oh le doom basket à prendre oh ça fait mal ça c'est génial de pouvoir lancer des sorts énormes comme ça ça vieillit pas hein c'est le genre de truc ça m'éclate quoi oh yeah de l'argent de l'argent encore de l'argent je retrouve plus la salle du boss à chaque fois ici on va voir The Maya peut-être oh toi tu fais très mal oh j'aime pas ça j'aime pas ça bon bah je suis mort et ben les diapasons c'est pas super super voilà ça c'est fait et on passe tout de suite à la suite on est des fous alors lady caroline de paladin avec ectomorphe savant et chakram les diagnostics avec c'est un minor dementia et dhd et sir keima 2 le barbarian avec hypergonadism et chakram je ne sais pas du tout qui prendre allez je vais prendre lady caroline en plus j'ai pas encore eu de skinny pour être sympa on va prendre de la elfe parce que c'est pas perdu peut-être qu'on esquive mieux et le sort justement quand on est en mode skinny comme ça baston on se calme s'il vous plaît messieurs vous serez bien aimable donc ils ont ramené toute la famine hein oui je fais une petite sortez de partie chez moi aïe en fait je décolle vraiment loin c'est pas ça qu'il fait bonjour monsieur au revoir monsieur on va voir là haut et des trucs pas de doumbas étonnant on va y voir par là hop là un petit petit col je vais quand même aller voir là-haut parce que j'aime pas trop laisser une salle qui n'est pas d'idée c'est marrant il a tué le truc c'est marrant ça ouf te dégoûter c'est moi qui dégoûter un peu hop petit lâche aïe ça me fait un peu mal bautiste s'il te plait et ben je te bloque aïe tu commences à m'énerver je t'enchaîne directement voilà sous-vend le mec bleu de brasseuse et ben c'est pas mal en fait j'aurais dû l'enchaîner directement elle s'est placée tout seul alors qu'il m'a saoulé dans 10 minutes ah faut être nain dommage oh non mais c'est pas juste c'est un peu french cancan avec la jambe qui se lève quand tu te déplaces on va aller tout droit allez pour de l'argent que ne ferait-on pas pour de l'argent on continue la progression tranquillement on a un coffre en bas oh toi t'es pas beau ouh toi t'es pas beau bon il peut perdre de l'argent c'est déjà ça la salle du boss bon il est mort bien sûr on l'a tué à l'épisode 14 si je me souviens bien si vous n'avez pas vu l'épisode je vous invite à le voir c'est une très belle run d'ailleurs la run de l'épisode 14 je m'en souviens alors je me souviens pas exactement des détails mais je me souviens qu'on avait fait une très bonne run et qu'on avait même continué à l'épisode 15 et qu'on avait gagné pas mal de thunes la meilleure run mais c'est normal parce qu'il y a le boss dedans donc forcément on fait de la thunes c'est pas surprenant que ce soit la meilleure run mais c'est pas non plus parce que j'ai mal joué c'est pas le boss qui fait tout quoi il fait un peu énervant la tic et tac hop là aïe 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 ouh ça me touche je pensais que je t'ai pas touché oh oh non c'est dommage bon bah ça va pas être des meilleurs run mais bon c'est déjà des runs sympathiques donc voilà c'était le 18ème épisode de Rogue Legacy ça progresse ça va très très vite j'espère que Rogue Legacy ça vous plait toujours autant on progresse sur ce jeu tranquillement ensemble ça fait plaisir j'espère que ça vous fait autant plaisir si vous aimez cette série si vous aimez ma chaîne si vous aimez les chroniques indés également aimez cette chaîne abonnez vous aimez mes vidéos envoyez moi des mails si vous voulez qu'on cause ensemble vous pouvez me contacter sur twitter également je suis assez ouvert et puis on se contacte très très vite un nouvel épisode de Rogue Legacy déjà en tournage donc je sais que ça vous fera plaisir et on se retrouve très vite pour l'épisode 19 de Rogue Legacy salut salut